Ce n'est pas d'emprunt, mais quand même de la solidarité européenne, ça passe par quoi ? Ça passe par le fait qu'on peut mettre en œuvre, et typiquement il y a un vrai débat qui je pense peut être mené au-delà de la question des généreux contre les radins, parce que c'est quand même plus compliqué que ça, sur la question de savoir si on doit mettre en œuvre des subventions aux États en difficulté ou si on doit garantir leur capacité d'emprunt, ça n'est pas exactement le même mécanisme. Et aujourd'hui le pari qui est fait, soyons très clairs, c'est le pari qu'en produisant cet emprunt, on va créer l'unité économique et politique qui va avec le fait d'emprunter en commun. Moi je ne suis pas du tout sûr que demain l'Europe gagne beaucoup et que sa cause dans le cœur des Français par exemple puisse gagner beaucoup, s'ils se rendent compte que, pour d'ailleurs une somme qui est relativement mineure, 37 milliards d'euros par rapport à la globalité de l'emprunt, ils ont en réalité mis le doigt dans une solidarité budgétaire qui fera que la Commission aura évidemment des moyens de contrôle beaucoup plus forts sur nos budgets nationaux. C'est amusant parce qu'on voit bien, vous voyez, les réticences de la droite française montrent ce qu'aurait été l'opposition britannique à une telle idée hamiltonienne. On parle de moment hamiltonien lorsque Alexander Hamilton en 1780 a inventé la dette fédérale et donc a fait passer la Confédération américaine au stade de la Fédération américaine. Et là on voit ressurgir du côté de la droite française des vieilles pulsions souverainistes parce qu'ils ont compris le piège. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le doigt dans la dette commune, on va directement vers une fédération européenne. Eh bien merci de le dire. Non mais merci de le dire. Moi je suis très honnête. Moi je pense que ce qui est très important c'est que le débat ait lieu et que les citoyens soient conscients. Et ce qui me pose un énorme problème aujourd'hui, c'est que personne ne sait ce qui est en train de se dessiner à travers ce choix collectif. Je l'ai dit, je le dis depuis le début. Mais je vous reconnais, je vous remercie d'avoir cette générosité intellectuelle, d'assumer les conséquences des choix qu'on est en train de faire. Alors malheureusement, je suis bien obligé de constater que ça n'est pas le cas. Il y a d'autres sujets qui bougent.